C'est une édition assez formidable, je dois dire. On a eu des concepts très innovants, très intéressants et un mal fou au sein du jury à déterminer les vainqueurs de cette année parce que le choix était très difficile à faire. Et donc, on a fait un choix très rare. C'est-à-dire qu'on n'a pas décerné un, mais deux grands prix à deux concepts formidables à des entrepreneurs exceptionnels, je dois dire, avec à la fois une activité assez classique, une activité de restauration, Canard Street, avec deux jeunes entrepreneurs lillois qui ont un talent, un peps extraordinaire et déjà un grand succès puisqu'ils ont déjà deux points de vente à Lille. Et puis, un deuxième concept très original, je crois que c'est du jamais vu sur le marché et donc encore moins en centre commercial, c'est la beauté qui est un concept de cosmétique sur mesure, sur une base de diagnostic, avec un examen de peau et avec des produits qui sont fabriqués sur mesure, tout frais, dans le point de vente, par des pharmaciens. Et donc là aussi, je crois que c'est une révolution dans le monde de la beauté que nous avons souhaité accompagner. Donc, deux grands prix et puis un coup de cœur avec un concept qui s'appelle Life, qui est un concept de restauration santé, un concept de restauration tourné vers le sport avec des menus soit dynamiques à base de protéines ou à base de glucides ou des menus au contraire pour se relaxer, pour des sports plus tranquilles. Donc là aussi, avec deux jeunes entrepreneurs pleins de talents et je suis sûr que tous ces concepts, ceux qui ont gagné bien sûr, mais également ceux qui n'ont pas gagné, mais qui étaient quand même finalistes et qui ont tous beaucoup de talent, vont avoir un grand succès devant eux. Donc on est très fiers chez Unibail Rodamco pour cette 11e édition du Grand Prix, 11 ans déjà, d'avoir pu accompagner ces jeunes et puis de, j'espère, pouvoir les propulser vers de grands succès au sein de nos centres commerciaux.